Bonjour chers signes du lion, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour votre signe, donc les lions. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du verso et ici une carte issue de l'oracle des portes de l'intuition pour le message de fin de tirage. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Raziel. Ok, ça attaque fort. Raziel, on est vraiment, il y a un avant et un après avant Raziel, autant que vous le sachiez chers lions. Là on est avec Uranus, donc on est dans le bouleversement. Et c'est vraiment un archange qui apporte cette dynamique de changement. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous êtes en train déjà de ressentir, mais il y a vraiment, c'est un peu comme si vous alliez ressentir une énergie qui vous pousse vers l'indépendance, vers la créativité, vers l'originalité. En tout cas, c'est aussi une énergie proposée par Raziel qui va mettre sur votre route des opportunités inattendues. Comme s'il y avait de nouvelles orientations qui allaient se mettre en place. En tout cas, il y a une notion de trouver des solutions originales, d'être ingénieux, d'avoir un esprit d'innovation. Donc, il y a vraiment un avant et un après. On va voir ce que nous réserve votre tirage. Alors, ok. Alors nous avons ici la carte 33 docteurs du dialogue. Nous avons la carte de la construction, la carte du karma et la carte du succès. Ok. Donc, ça sent le nouveau départ. On ne nous a pas menti. Et en plus, très positif, parce que la carte du succès, je mets de la déjarté dans ce tirage, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est... Voilà. Avec déjà l'énergie de Raziel, on est dans une bonne vibration. Donc là, en fait, il y avait la carte du dialogue, parce que c'est l'énergie principale de cette première ligne. Ce qu'on vous propose, c'est d'arriver à rentrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider, en tout cas, de partir à leur recherche ou à leur rencontre, peut-être que vous les connaissez déjà, mais en tout cas, de formuler des demandes qui soient claires. Parce que la vibration 33, ça reste une vibration qui est vraiment extrêmement élevée. On est dans un maître nombre. Et elles favorisent le succès. Ça tombe bien, j'ai envie de vous dire. Mais des personnes qui se rapprochent de leur essence, des personnes qui vont vers leurs rêves. J'ai l'impression de répéter ça dans tous les tirages, mais je crois qu'il y a quelque chose de fort en termes d'énergie. En tout cas, sur ce printemps, d'une manière générale. Et puis, sur cette année, quelque chose de vraiment fort dans la réalisation de ces rêves. Donc là, si vous avez des projets de construction, peu importe ce que c'est, ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, peu importe d'achat de maison, de construction de maison, voilà. Là, on vous dit qu'il va falloir parler de votre projet, demander de l'aide extérieure si vous en avez besoin ou si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on vous dit que les autres sont là pour vous donner un coup de main. Donc, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas tout seul. Là, c'est un peu comme si le coup de main que vous allez recevoir de l'extérieur, ça allait vous permettre de franchir un nouveau cap vers votre objectif. Mais là, on vous dit que votre réussite, elle va passer par le dialogue, que votre succès va passer par le dialogue, par ses aides extérieures. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire. La carte de la construction, eh bien, pour moi, il y a vraiment cette notion de construction. Alors, ça peut être au sens strict du terme, de construire une maison, comme je vous l'ai dit, dans l'architecture, de refaire la déco, etc. Mais ça peut être vraiment une construction de projet, de réaliser ses objectifs. Il y a une notion de mise en place, de poser des bases solides, peut-être dans un couple, dans une relation, peut-être de s'installer ensemble, dans tous les cas, ici, avec la carte du karma. On est vraiment, dans le karma, il y a un effet de, il y a un rapport de cause à effet. C'est le principe. Et là, j'ai l'impression que peut-être que vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé ou ce que vous avez construit depuis un certain temps. Là, il y a une notion quand même, dans ce nouveau départ, dans cette tête, dans ce nouveau cap qui va être franchi avec l'aide que vous allez rencontrer, il y a quelque chose de libératoire, quelque chose qui va vous permettre de franchir un cap. Et en fait, de le faire avec succès, parce que là, on est dans la reconnaissance, on est dans le fait de trouver des solutions positives. Voilà, là, on résout les problèmes et c'est, comment vous dire ? C'est comme un aboutissement, vous voyez ? C'est un aboutissement et une concrétisation. C'est ce que nous dit aussi la carte de la construction. On est dans quelque chose de concret, de quelque chose qui se réalise. Bonjour Minou. Pardon. Aujourd'hui, ça vit dans tous les tirages. Voilà, donc pour cette première ligne, en tout cas, c'est extrêmement positif et ça sent le changement. Raziel ne nous a pas... Ben d'accord. Alors, on est plus que dans le changement, là, j'ai envie de vous dire. On est dans le nouveau cycle. Ah oui, alors, donc là, on a la carte de l'isolement, on a la carte du printemps, la carte de saison. Donc, on est en plein dedans et on a la carte de la révolution. Donc, il y a vraiment un avant et un après. Vous voyez, je vous disais, on est dans le bouleversement avec Raziel. On est dans la même énergie de bouleversement avec Neptune. Neptune, c'est ça, je n'ai pas de bêtises. Donc, je commence par le début. Avec la carte du nouveau cycle qui est l'énergie principale, comme son nom l'indique, vous rentrez dans une nouvelle étape de votre vie. C'est comme s'il y a un cap qui allait être franchi. Alors, c'est intéressant parce que cette carte du nouveau cycle, elle nous dit, la roue tourne. Et il y a un nouveau cycle qui va bientôt s'ouvrir à vous et pour moi qui est en train de se faire, pour moi, sur le printemps. Et là, on vous dit, profitez de cette nouvelle occasion pour vous épanouir dans ce nouveau cycle. Là, on vous demande d'utiliser votre intelligence. On vous demande d'utiliser votre persévérance parce qu'il y a cette nouvelle énergie qui est très puissante, qui vous entoure. Et on commence avec le nouveau cycle. Et la révolution, c'est ce dont ça nous parle aussi. Donc là, on vous dit de croire en vous parce que vous avez les capacités de passer à l'action. S'il y a des gens qui doutent, arrêtez de douter. Si vous n'avez pas confiance en vous, asseyez-vous sur votre manque de confiance. Je sais que c'est facile à dire, mais voilà, en fait, je pense que certains d'entre vous vont le ressentir dans leur trip, cette vibration de changement, d'avoir envie de réaliser des choses. Et j'ai l'impression que c'est un peu sur cette période du printemps que ça se passe. Alors, avec la carte de l'isolement, il y a pour moi peut-être une phase de... de repli sur soi dans le sens d'introspection. Alors, il y a peut-être des gens qui ne vont pas très bien, peut-être qu'ils sont un peu déstabilisés parce que les nouveaux cycles, surtout si on ne les a pas préparés, ça peut être un peu déstabilisant. Peut-être certains se sentent un petit peu seuls. Mais profitez en fait de cette période, une forme de retraite là, peut-être une période de calme qui va se produire pour écrire ce que vous souhaitez pour vous, ce que vous voulez mettre dans ce nouveau cycle. Certains s'y sont préparés en conscience et ont créé cette énergie. Et puis, comme c'est une énergie générale, certains d'entre vous vont être poussés à avancer, à franchir un cap qui est important dans leur vie. Et donc, parfois, on se retrouve dans des moments de solitude, de repli ou en tout cas d'introspection forcée ou choisie. Voilà, ça va dépendre des situations. Mais pour créer précisément ce nouveau départ, cette révolution, là on est dans un changement radical, mais c'est exactement aussi ce que nous disait Raziel, c'est qu'il y a un avant et un après, et qu'après lui, les choses ne sont plus du tout les mêmes. Donc, c'est vraiment très très fort dans votre tirage. Donc là, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation. Mais dans tous les cas, on est dans une dynamique nouvelle. Voilà. Même si ce n'est pas un changement que vous avez choisi et qui va être peut-être un peu brutal, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez radical dans cette carte de la révolution. Mais voilà, je pense que ça va s'étaler sur le printemps, qu'il y aura une période d'introspection et que vous allez vous repositionner pour entrer dans ce nouveau cycle. Donc, prenez le temps de la réflexion si vous avez l'impression que vous êtes bloqué dans une situation ou que les choses n'avancent pas, etc. Utilisez ce temps pour écrire, pour construire ce que vous souhaitez réellement. Et après, passez à l'action. C'est une énergie très forte, ça aussi. Ok, donc là, on a la carte de l'inspiration, de l'art. Alors, c'est intéressant parce que toutes ces cartes-là, en fait, elles sont en train de nous rappeler l'énergie de Raziel. Et la carte des présents, les cadeaux. Trop bien. Alors, donc là, je vais commencer par quoi ? Par le début peut-être, ça serait bien. En fait, ce nouveau départ, quoi que, peu importe la manière dont vous le vivez, sachez que c'est un vrai cadeau. Il y a un avant et un après, même si certains d'entre vous vont se sentir déstabilisés, c'est un vrai cadeau. En tout cas, là, on vous dit, alors, on a des énergies très puissantes avec le 33 et avec le 1. Le 1, c'est vraiment, je reprends le pouvoir sur ma vie. C'est vraiment une énergie de c'est moi le patron, quoi. Et c'est aussi un message important qui vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Sur ce printemps, voilà. Mais sur cette période de printemps, on vous dit de commencer à poser les premières pierres et pour vous sentir maître de votre vie. C'est ce que nous propose Raziel. Ce que je vous dis avec Raziel, c'est qu'il y a vraiment l'idée de mettre en place une nouvelle orientation. Et je pense que peut-être le temps de réflexion dans ce nouveau cycle que vous allez prendre, etc., vous allez savoir exactement ce que vous devez faire avec cette carte de l'inspiration. Parce que là, on a la révélation, on a la connaissance de la vérité. Il y a une notion aussi de vocation avec cette carte de l'inspiration. Mais on a aussi un esprit créatif, ce qu'on retrouve ici. J'ai l'impression que si certains ne savent pas que mettre dans leur cycle qui arrive, ce temps d'isolement, ce temps d'introspection, vous allez savoir. Vous allez savoir et vous allez mettre en place peut-être justement quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a une notion de vocation, de mission avec cette carte de l'inspiration. Et de faire appel aussi à sa créativité, à son originalité. C'est ce que nous propose Raziel. Et si vous faites ça, si vous êtes dans cette énergie, avec la carte des présents, on est vraiment dans la récompense, on est dans les attentions, on est dans les cadeaux, on est dans les honneurs aussi. Donc, ça veut dire que ce qu'on va mettre en place va générer de la reconnaissance. Avec la carte des présents, il y a de la grâce, il y a des honneurs. Il y a vraiment des attentions particulières qui… peut-être la reconnaissance des personnes qui sont autour de vous, qui sont là aussi pour vous aider, pour vous accompagner. Mais en tout cas, si vous partez dans cette direction que vous posez les premières pierres de ce que vous avez à l'esprit, de ce qui vous vient, même si ça vous semble un peu fou, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Vous voyez ? Parce que ça va être couronné de succès. C'est vraiment trop chouette. C'est vraiment trop chouette. C'est un magnifique tirage. Magnifique tirage. Très puissant et plein d'énergie, d'action positive, de changement, mais positive. Et nous avons ici la carte de la parole. qui nous dit « Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront d'eux-mêmes. » Alors très intéressant, là, ce que nous dit cette carte, c'est… que la personne la plus importante c'est vous-même. et que vous devez vous traiter vous avec bienveillance. Vous devez vous traiter vous avec amour. Faites attention aux mots que vous prononcez vous concernant. Là, c'est une carte qui nous dit comment on peut s'attendre à recevoir de l'amour, à recevoir de l'attention, à recevoir de la bienveillance si on n'est pas capable de se le donner nous-mêmes. Et que si vous commencez à être dans le respect de ce que vous voulez, c'est comme ça que vous allez être aussi respecté. Et c'est fou parce que ce tirage nous dit ça, nous dit « Ok, il y a un nouveau cycle, là on va aller demander de l'aide à l'extérieur, on va y réfléchir, on va poser les choses, on va les mettre en œuvre. » Et j'ai l'impression que vous voyez, c'est un peu aussi en agissant de cette manière, comme si vous allez, en vous respectant, en respectant vos besoins, être un exemple pour les autres. Pour leur permettre d'aller aussi dans la direction dans laquelle peut-être ils n'osent pas aller à aujourd'hui. Il y a une notion d'exemple pour moi avec cette carte. Ce n'est pas ce qu'elle nous dit exactement, mais par rapport à votre tirage, en fait, c'est comme ça que ça résonne. En tout cas, il y a vraiment, pour moi, une responsabilité. Faites attention aux mots que vous prononcez, à l'énergie que vous mettez, parce que vous savez que les mots ont une vibration et que ce que vous dites a tendance à se produire. Et en plus, quand ça se produit, on se dit « Ah, mais voilà, j'avais raison, mais c'est normal, en fait, on l'a créé, donc en fait, on vérifie sa propre croyance. » Donc, essayez de modifier si c'est votre cas ou en tout cas, de vous observer pour savoir dans quelle mesure vous êtes positif, dans quelle mesure vous êtes négatif et de mettre plus d'amour et plus de respect dans votre langage, de mettre plus d'énergie positive et de voir comment vous allez, parce qu'il y a quelque chose de magique quand on change quelque chose en soi, on change quelque chose autour de soi et vous allez voir et vous allez voir comment les autres vont se comporter avec vous. Et je pense que, vous voyez, avec la carte du succès où on parle de reconnaissance, on parle d'honneur, etc., moi j'ai l'impression que là, si vous vous reconnaissez vous-même, vous reconnaissez vos capacités, que vous suivez votre cœur, les autres vont être aussi dans cette énergie vis-à-vis de vous et donc du coup dans cette reconnaissance. Donc il y a quelque chose de très subtil, de très profond. Il y a une alliance entre quelque chose de très spirituel et en même temps de très ancré dans la matière. C'est comme un équilibre parfait entre les deux, entre votre manière de penser, vos aspirations, votre mission, votre vocation et la manière dont vous allez l'inscrire dans l'existence. Et que vous avez un pouvoir qui est le pouvoir de la parole, le pouvoir des mots, le pouvoir du langage qui est en fait votre ressource pour créer ce changement. En tout cas, c'est un super moi, j'ai l'impression qu'il va swinguer. Voilà, donc écoutez, tenez-moi au courant. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous, bien soin de vous, vous.